Voici le corrigé de l'exercice numéro 3, les rayons atomiques du fer dans différentes structures cristallines. A partir des rayons atomiques du fer, ou d'autres informations, je vais vous demander de retrouver les paramètres de la maille. C'est l'une des compétences exigibles en CCF. Le fer possède différentes variétés à l'eau tropique, suivant la température. Les différentes variétés à l'eau tropique, ça veut dire qu'en fait le fer peut cristalliser dans différentes structures cristallines. Voilà ce que ça veut dire. A température ambiante, le fer cristallise dans un réseau cristallin, cubique centré. C'est le fer alpha. Les atomes de fer dans cette structure ont un rayon atomique, on me donne le rayon atomique. Je lirai le reste de l'énoncé après, parce que dans la première question, on me demande de déterminer le paramètre de maille du fer dans la structure conventionnelle, cubique centré. Donc je vais utiliser simplement cette partie-là de l'énoncé. Je connais le rayon atomique du fer dans cette structure, et je dois en déterminer le paramètre de maille. Le paramètre de maille, c'est quoi ici ? C'est la longueur du cube A. Donc je dois déterminer A, l'arrête du cube, le côté du cube, connaissant R. Donc là, c'est de la géométrie, avec du théorème de Pythagore utilisé plusieurs fois. Donc la première des choses, c'est de savoir où est-ce que le contact a lieu. Le contact a lieu dans une maille cubique centrée, entre les atomes de fer qui seront sur la diagonale du cube. Donc il y aura un atome ici, un atome au centre du cube, et un atome ici. Et ces trois atomes sont en contact. Donc il faut que je connaisse la diagonale du cube. Pour calculer la diagonale du cube dans ce triangle rectangle-là, il faut que je connaisse cette diagonale du carré qui est la face du dessous. Et c'est pour ça que vous avez le carré en perspective ici, et cette diagonale qui est à calculer. Donc sur ces figures sont déjà représentées les valeurs de la diagonale du cube et de la diagonale du carré, mais elles sont à déterminer, à retrouver, grâce au théorème de Pythagore. Donc la première des choses, c'est calculer la longueur de la diagonale du carré. Et quand je dis la calculer, c'est en fonction de A. Donc là, moi je vais laisser, je vais garder le A jusqu'au bout, et ensuite, c'est important parce que A est inconnu. Donc dans le triangle rectangle formé par les deux côtés du cube, donc tac, tac, et la diagonale d'une face, que je vais appeler D ici, le théorème de Pythagore me dit que D² est égal à A² plus A². Ça veut dire que D² est égal à 2A². Donc que D est égal à racine carrée de tout ça, donc ça fait A fois racine de 2. Donc j'ai retrouvé la valeur qui est ici. Donc cette diagonale vaut A fois racine de 2. Ensuite, je veux calculer la diagonale du cube. Dans le triangle rectangle formé par un côté du cube, donc le côté qui est ici, la diagonale d'une face, c'est celle-ci, et la diagonale du cube, c'est ici. On a bien un triangle rectangle en ce point. Alors, d'après le théorème de Pythagore, donc la grande diagonale du cube que j'ai appelée D majuscule, est égale à D minuscule au carré, c'est la diagonale de la face, plus A². Et donc, j'ai cette relation. Ça veut dire que je remplace D par la valeur à racine de 2. Donc D², ça va faire, grand D² est égal à 2 fois A². Si je mets ça au carré, ça fait A² et racine de 2², ça fait 2. Donc ça fait 2A² plus A². Donc grand D² est égal à 2A² plus A², ça fait 3A². Donc D est égal à racine carrée de tout ça. Racine carrée de A², ça fait A. Et racine carrée de 3, je l'ai laissé, ça fait racine carrée de 3. Donc j'ai bien trouvé la longueur, ici, de la diagonale du cube. Maintenant, je sais que les atomes qui sont ici, les trois atomes, se touchent, sont en contact. Donc que cette longueur est égale à au rayon de l'atome qui est au sommet, plus 2 fois le rayon de l'atome qui est au centre, plus le rayon de cet atome qui est au sommet. Donc en fait, j'ai 4 fois le rayon de l'atome sur cette diagonale. Donc je vais dire que 4 fois le rayon de l'atome de fer est égal à cette diagonale qui vaut à racine de 3. Donc le rayon de l'atome de fer est égal à 1 fois racine de 3 sur 2. Mais ce que je veux ici, c'est A. Donc si je passe le racine de 3 sur 4, de l'autre côté, ça fait A est égal à rayon de l'atome de fer fois 4 divisé par racine de 3. Donc ce qui était au numérateur est passé au dénominateur. Ce qui était au dénominateur est passé au numérateur. En passant de l'autre côté. Et je remplace donc le rayon de l'atome de fer par ce qui m'a été donné dans l'énoncé, 124 picomètres. Donc ça fait 124 fois 4 divisé par racine de 3. J'obtiens 286 picomètres. Donc mon cube aura un côté qui va de dimension 286 picomètres. Maintenant, deuxième question. Pardon, elle est là. Je sais que dans une maille cubique face centrée, le fer qui est cette fois-ci appelé fer gamma, les atomes de fer ont donc un rayon de 127 picomètres. Donc comment calculer toujours A, donc déterminer le paramètre de maille A, comment je vais faire ? Eh bien, la même chose en plus simple. Parce que je sais que là, dans une maille cubique face centrée, les atomes, donc là c'est une face, les atomes vont être en contact sur la diagonale d'un carré, donc la diagonale d'une face. Donc finalement, il suffit de calculer la diagonale d'une face et on l'a déjà calculée avant. Donc là, à la rigueur, j'ai renoté le raisonnement, mais il n'était même pas nécessaire. Donc je vais encore avoir un atome ici au sommet, un atome au centre de la face, un atome au sommet. Donc je vais avoir 4 fois le rayon de l'atome ici sur la diagonale d'une face. Et la diagonale d'une face, ça n'a pas changé, ça a toujours la longueur A fois racine de 2 d'après l'autorème de Pythagore que vous avez en dessous. Mettez sur pause pour regarder à nouveau l'autorème de Pythagore si vous le souhaitez. Là, je vois que mon copier-coller a été encore mal agencé, c'est que j'aurais dû mettre ici le rayon de l'atome de fer et pas du cuivre. Parce que ce raisonnement, on l'a vu, on l'a vu, il faut le répéter, il faut savoir le retrouver, c'est une obligation. Donc, je n'ai plus qu'à dire que les atomes se touchent sur la diagonale d'une face. Il y a 4 fois le rayon de l'atome de fer sur la diagonale, pas du cube et là, encore une fois, un copier-coller malheureux, c'est la diagonale de la face, donc la diagonale d'un carré. Donc, je vais avoir 4 fois le rayon de l'atome de fer est égal à 1 fois racine de 2 parce que la diagonale de la face est 1 fois racine de 2. Donc, le rayon de l'atome de fer c'est 1 fois racine de 2 sur 4 et donc, 1 sera égal à le rayon de l'atome de fer fois 4 sur racine de 2. Et si je remplace le rayon de l'atome de fer par sa valeur, 124 picomètres, j'obtiens, après calcul, 359 picomètres pour A, le côté du cube. Pour du fer gamma, c'est-à-dire dans une structure cubique face centrée. Donc, je vois que le fer n'a pas le même rayon dans une structure alpha, dans une structure gamma et du coup, que le côté du cube n'est pas identique dans une structure alpha ou gamma. Ensuite, dernière question par rapport à quelque chose qui n'existe pas à la surface de la Terre, mais au centre. Au centre de la Terre, soumis à des pressions extrêmes, le fer possède une structure cristaine hexagonale compacte. C'est-à-dire que ça, vous ne trouverez pas naturellement ici à la surface de la Terre. Sa masse volmique est alors 9,95 grammes par centimètre cube et sa masse molaire vaut 55,8 grammes par mot. Et là, on me donne des informations différentes et je veux toujours retrouver les paramètres de maille. Et là, ce sont les paramètres de maille parce que dans une structure hexagonale compacte, il y a un qui est le côté du losange en bas et il y a aussi C, la hauteur du prisme droit. Donc, en fait, on a un losange en haut, un losange en bas et ici, on a C, la hauteur du prisme droit. Donc, il va falloir déterminer A et C. Et on ne me donne pas le rayon comme tout à l'heure. Donc, si on m'avait donné le rayon, ça aurait été beaucoup plus facile parce que je sais que le contact a lieu, en fait, dans ce triangle équilatéral. donc ça, ça vaut A et en fait, ici, j'ai deux fois le rayon parce que j'ai l'atome qui est en A et l'atome qui est en B qui vont se toucher. Et du coup, cette longueur A vaut deux fois le rayon. Donc, il suffirait de prendre cette longueur A, la diviser par deux, le rayon, la multiplier par deux pour avoir la longueur A. Donc, ça aurait été extrêmement simple. Mais j'ai compliqué un peu les choses, c'est que je vous ai donné la masse volumique. La masse volumique dans une structure hexagonale compacte, c'est la masse de la maille utilisée par le volume de la maille. La masse de la maille, c'est le nombre d'espèces chimiques, le nombre de motifs, donc le nombre d'entités chimiques contenues dans la maille, c'est la population, multipliée par la masse molaire du motif utilisée par la constante d'Avogadro qui est toujours donnée, 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, et le volume de la maille, c'est ici, c'est la surface du losange. Donc, c'est la petite diagonale qui vaut A, fois la grande diagonale qui est, que vous devez savoir retrouver, et fois la hauteur qui vaut C. Donc là, je vous ai simplement rappelé que le volume de la maille s'était donné pour une maille hexagonal compacte, c'était A au cube fois racine de 2. Donc, je simplifie, le diviser par Na, ça passe en bas, ça fait cette expression-là, pourquoi ? Parce que je veux A. Je connais la masse volumique et je veux A. Donc, je vais passer A de l'autre côté, je vais passer A ici, ça va devenir multiplié, et je vais passer la masse volumique, ça va passer au dénominateur. C'est ce que j'ai fait ici. j'ai A au cube qui est en haut et la masse volumique qui a simplement remplacé A au cube. Et en fait, A, ça va être la racine cubique de tout ce qu'il y a là. Si je fais l'application numérique, j'obtiens, donc là, j'en tiens 1 cm parce que j'ai une masse molaire qui est en grammes par cm3, donc j'obtiens une distance en cm et que je passe en picomètre, ça fait 236 picomètre. Donc, j'ai A qui est connu, qui vaut 236 picomètre. Maintenant, comment en déduire C ? Donc, il va falloir trouver une relation entre A et C, c'est-à-dire A, la longueur du losange ici qui est aussi égale à la longueur du côté du triangle équilatéral qui est ici et C, la hauteur du prisme droit. Donc, là, il faut savoir qu'en fait, il va aussi, cet atome qui est ici est en contact avec cet atome-là et en contact avec cet atome ici. Donc, les trois-là sont en contact. Voilà, ça ne se voit pas beaucoup mais ils sont en contact. Ensuite, qu'est-ce que l'on sait d'autre ? On sait que cet atome-là est un laplomb du centre de gravité. Le centre de gravité, comment on fait pour le déterminer ? On trace ces trois hauteurs à ce triangle équilatéral. Donc, c'est un triangle équilatéral, ça veut dire les trois côtés de même longueur. La hauteur, c'est la droite qui passe par un sommet du triangle et un côté du triangle, un sommet, pardon, du triangle et qui arrive perpendiculaire au côté du triangle et ces trois hauteurs vont se couper au point G. Je sais que cette longueur-là vaudra les deux tiers de la hauteur, c'est-à-dire de cette longueur-là. Et donc, tout ça, ça va me permettre de calculer ce qui me manque. Donc, on sait que AH, cette longueur AH, elle vaut A. Pourquoi elle vaut A ? Parce que je vous ai dit qu'il y avait contact entre cet atome-là et cet atome-là. Et il y a aussi contact entre cet atome-là et cet atome-là. Et donc, il y avait une longueur A ici entre les deux, donc il y aura une longueur A entre les deux. Ensuite, AG vaut deux tiers de la hauteur, c'est ce que je viens de vous dire. C'est parce que c'est le centre de gravité, le point G. Donc ça, c'est deux tiers de cette distance A qui va jusque-là. Donc, il va falloir calculer cette distance A, la hauteur, ce que j'ai appelé la hauteur. Et HG, ça vaut C divisé par 2. Donc, HG, mais c'est la hauteur du prisme divisé par 2 parce que cet atome est à la moitié de la hauteur. Ensuite, dans le triangle rectangle, fait avec un côté du triangle équilatéral, donc le côté du triangle équilatéral, il est ici, par exemple AB, avec la moitié du côté d'un autre côté, donc je prends la moitié ici, je m'arrête là, de l'autre côté d'un triangle équilatéral et la hauteur, donc là, j'ai un triangle rectangle avec un angle droit qui est ici, je vais pouvoir calculer finalement la hauteur, donc la longueur ici. Donc, ça va me donner que AB au carré, donc cette distance-là, fois BC divisé par 2 parce que je voulais m'arrêter ici au carré, plus la hauteur au carré, est égale, donc je transforme, toujours le théorème de Pythagore, je transforme et j'obtiens la hauteur est égale à donc AA fois racine de 3 sur 2. Regardez le raisonnement, il n'est pas compliqué, BC au carré, c'est A divisé par 2 au carré, donc ça fait A au carré fois A au carré sur 4, donc si je passe le A au carré sur 4, ça fait A au carré moins au carré